Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors vous êtes peut-être déjà posé la question pour un jeu de hasard comme le loto, combien ça coûterait de jouer tous les résultats possibles afin d'être sûr de gagner ? Et bien justement c'est l'objet de cet exercice. Donc maintenant appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et si vous êtes bloqué, juste après je vous donnerai des indications. Donc voici mes indications. Quand vous avez un exercice de dénombrement, c'est-à-dire quand vous voulez compter le nombre d'éléments d'un ensemble comme ici, compter tous les résultats possibles au loto, et bien il y a des questions qu'il faut absolument se poser pour trouver la réponse. La première question qu'on doit se poser, c'est comment donner un résultat possible. Par exemple au loto, vous savez qu'on doit cocher 6 nombres parmi 49 dans une grille et donc un résultat possible, et bien ce sera donc une liste de 6 nombres. Par exemple on va cocher le 8, le 10, je dis n'importe quoi, le 2, le 3, le 15, et le, alors j'en ai déjà 5, et le 40. Donc la première chose qu'on doit se poser comme question, comment donner un résultat possible. Voilà un résultat possible. Et ensuite la deuxième question qu'on doit se poser, est-ce que dans cette liste, et bien l'ordre va compter ou pas ? Et s'il compte, est-ce qu'il y a des répétitions possibles ? Et si l'ordre ne compte pas, il faudra penser à utiliser des combinaisons. Bon, donc voilà les questions qu'il faut se poser pour réussir un exercice de dénombrement. Donc maintenant appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons la première question. Vous savez qu'au loto, on a une grille avec 49 numéros, et pour jouer, il faut cocher 6 nombres parmi les 49. Donc je vais en cocher 6 au hasard, voilà. Et vous comprenez bien que voilà un résultat possible. Ça, ça veut dire qu'on a coché le 8, le 10, etc. Et vous comprenez bien que si je permute, quand je vais donner mon résultat, ces deux-là, et bien ça ne change rien. Que je dise 8 et 10, ou 10 et 8, ça ne change rien sur mon résultat. Ça veut dire que j'ai coché le 8 et le 10, ou le, si je commence par le 10, le 10 et le 8. Donc vous comprenez bien que dans mon résultat que je vais donner, l'ordre ne compte pas. Et donc il faut penser à utiliser des combinaisons. Parce qu'en fait, cocher des numéros, 6 numéros parmi 49, en fait, ça veut dire tout simplement choisir 6 éléments, 6 éléments parmi les 49. Et donc on va utiliser la formule K parmi N. Et donc il y a combien de résultats possibles au loto ? Et bien autant qu'il y a de façon de choisir 6 cases parmi 49, autrement dit 6 parmi 49. Et comme chaque grille, et bien coûte 2 euros, là vous avez le nombre de résultats possibles, multiplié par 2 euros pour avoir le prix. Et maintenant il n'y a plus qu'à calculer ceci. Et pour calculer 6 parmi 49, on utilise cette formule. Donc ça fait 49! ou factoriel 49, divisé par quoi ? Par 6! factoriel, ici la différence, N moins K, donc je n'ai pas besoin de parenthèse, 49 moins 6, ça fait 43, donc ici ça fait 43 factoriel. Et le tout multiplié par 2, parce qu'ici ça vous donne le nombre de résultats possibles, et donc pour chaque grille, il faut multiplier par 2 euros pour avoir le prix. Et maintenant il n'y a plus qu'à simplifier tout ceci. Alors factoriel 49, ça veut dire 49 fois 48, j'y vais doucement, fois 47, vous allez voir, je ne vais pas aller jusqu'au bout, fois 46, fois 45, fois 44, fois 43, et là je m'arrête à 43 parce que je l'ai au dénominateur, fois 1, le tout divisé par 6 factoriel, donc ça fait 6, fois 5, fois 4, fois 3, fois 2, fois 1, fois 43 factoriel, 43 fois 42, etc. jusqu'à 1. Et vous voyez qu'ici on a 43 fois 42 jusqu'à 1, ça va se simplifier avec ce qu'on a ici. Et maintenant avant de calculer ce qu'il reste, on va le simplifier au maximum, et on n'oublie pas ici le fois 2. Donc ici on va déjà pouvoir simplifier le 44 avec le 4, 44 divisé par 4, il reste 11, le 45 on peut le simplifier avec le 5, il reste 9, 9 on peut le simplifier avec le 3, 9 divisé par 3, il reste 3, ensuite le 2 on peut le simplifier avec le 2, et il reste le 6, 48 divisé par 6 ça fait 8. Et donc si vous faites le calcul, voilà ce que ça va vous coûter de jouer tous les résultats possibles. Et si vous voulez juste le nombre de résultats possibles, c'est-à-dire le nombre de gris qu'il va falloir remplir, et bien il faut diviser ce résultat par 2 pour obtenir ce 6, c'est-à-dire 6 parmi 49, le nombre de gris à jouer, à remplir pour obtenir tous les résultats possibles. Donc vous avez juste à diviser par 2 pour obtenir le nombre de gris à remplir. Et pour expliquer pourquoi on utilise cette formule 6 parmi 49, je vous conseille d'écrire sur votre copie que remplir une grille de loto, ça revient à choisir 6 éléments parmi 49, sans ordre et sans répétition, et c'est pour ça qu'on utilise ici la formule K parmi N, 6 parmi 49. Passons à la deuxième question, au joker, cette fois-ci, on tire 7 chiffres au hasard parmi les chiffres de 0 à 9, mais successivement. Successivement, ça veut dire quoi ? 1 par 1, et donc l'ordre va compter. Alors, première question, donnons un résultat possible, et bien par exemple, on va tirer le 3. Au passage, ici, un même chiffre peut être tiré plusieurs fois, on peut retirer le 3, on peut tirer le 5, le 9, le 0, donc il en faut 7, là j'en ai déjà 5, le 1 et le 3 à nouveau. Donc, voici un résultat possible, et maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'ordre compte ? Regardez, si vous permutez le 5 et le 9, et que vous donnez comme résultat ici 9, 5, et bien ce n'est pas du tout pareil, parce que comme c'est un tirage successif, là, ça veut dire qu'on a tiré le 5 en premier, et le 9 après, alors que là, c'est le contraire. Donc, l'ordre compte, ensuite, pour les répétitions. Les répétitions, elles sont possibles, on l'a mis ici, et c'est marqué, un même chiffre peut être tiré plusieurs fois. Donc, l'ordre compte, les répétitions sont possibles, donc on est dans cette situation. Donc, maintenant, pour avoir le nombre de résultats possibles, je vais faire autant de cases qu'il y a de choix à faire. Donc, d'abord, je vais choisir un premier nombre parmi les nombres de 0 à 9. Ensuite, je vais en choisir un deuxième, un troisième, et il va falloir que j'en choisisse 7. Donc, je vais faire 7 cases. Donc là, j'en ai 5, 6 et 7. Ensuite, dans chaque case, je vais mettre le nombre de possibilités que j'ai. Pour choisir mon premier nombre, et bien je vais choisir parmi les chiffres de 0 à 9. Et faites attention, quand vous allez de 0 jusqu'à 9, vous avez 10 possibilités. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ici, pour le premier nombre, on a 10 possibilités. C'est exactement pareil pour le deuxième, puisqu'il peut y avoir des répétitions. Et donc, on a 10 choix à chaque fois pour chacun des 7 nombres qu'on va choisir. Et donc, si on fait un petit a pour visualiser la situation, pour le premier nombre que je vais choisir, et bien j'ai donc 10 possibilités. Je ne vais pas les faire toutes, 10 possibilités. Là, j'ai 10 possibilités. Ensuite, pour le deuxième nombre que je vais choisir, et bien à chaque fois, vous l'avez compris, je vais avoir à nouveau 10 possibilités. Je ne vais pas les faire toutes. À chaque fois, on aura 10 possibilités. Et puis pour le suivant, on aura à chaque fois 10 possibilités, etc. Et donc, on aura combien de possibilités ? Et bien autant de branches qu'il y a dans l'arbre. Et bien comme ici, on en a 10 qui à chaque fois se séparent en 10, qui se séparent en 10, et bien à chaque fois, ça va se multiplier. Et donc, combien on aura de possibilités ? Et bien 10 x 10 x 10, et comme ceci, 7 fois. Et donc, pour trouver le nombre de résultats possibles au joker, on a tout simplement appliqué le principe multiplicatif. Pour le premier nombre, j'ai 10 possibilités, 10 pour le second, et à chaque fois, ça va se multiplier. Et donc ici, on a le nombre de résultats possibles, c'est-à-dire le nombre de grilles qu'il va falloir remplir. Et une grille coûte 1 euro, donc l'ensemble, il faut le multiplier par 1 pour avoir le prix total. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. 10 x 10 x 10, 7 fois, ça va faire 10 puissance. 7 x 1, ça ne change rien. Ça veut dire que c'est un 1 suivi de 7 zéros. Voilà, mais 7 zéros, c'est-à-dire, ça va coûter 10 millions d'euros. Et pour justifier votre calcul, je vous propose la justification suivante. remplir une grille de joker, ça revient à donner une liste, donc avec ordre de 7 éléments choisis parmi 10, les chiffres de 0 à 9 avec répétition possible. Donc on a un ordre qui compte, répétition possible, et donc on est dans cette situation, n x n x n, c'est-à-dire n à la puissance K, c'est exactement ce qu'on a ici. Passons maintenant à la troisième question. Cette fois-ci, au quintet, il faut donner les 5 premiers chevaux d'une course en comportant 18. Donc, par exemple, quel va être un résultat possible ? Eh bien, imaginons que ce soit le cheval numéro 10 qui arrive en premier, ensuite que ce soit le cheval numéro 2 qui arrive en second, puis le 5 qui arrive en troisième, il m'en faut encore 2, puis le 1 qui arrive en quatrième, et enfin, on va dire le 18 qui arrive en cinquième position. Voilà un résultat possible. Maintenant, est-ce que l'ordre compte ? Eh bien, oui, parce que si on permute et qu'on dit 2 et 10, cette fois-ci, ça veut dire que c'est le 2 qui est arrivé en premier et le 10 en second, alors que là, c'est le contraire. Donc, l'ordre compte. Et maintenant, il faut se poser la question, est-ce que les répétitions sont possibles ? Eh bien, est-ce qu'on peut mettre 5 et 5 ? Eh bien, non, ça, ça n'est pas possible parce que ça voudrait dire que le 5 arrive en troisième et que le 5 arrive en quatrième. Ça, ça n'est pas possible. Donc, l'ordre compte et il n'y a pas de répétition possible. Donc, on est dans cette situation. Donc, maintenant, pour trouver le nombre de résultats possibles, on va faire exactement comme dans la question précédente, on va faire autant de cases qu'il y a de choix à faire pour donner un résultat possible. Donc, ici, comme je dois donner les résultats sur 5 chevaux, eh bien, je vais faire tout simplement 5 cases. Et exactement comme à la question précédente, dans chaque case, on va mettre le nombre de possibilités que l'on a. Pour le premier cheval, c'est-à-dire pour le cheval qui arrive en premier, on a combien de possibilités ? Eh bien, comme il y a 18 chevaux, eh bien, donc, on a 18 possibilités. Pour le cheval qui arrive en second, eh bien, comme on a déjà utilisé un cheval, il en reste 17. Et donc, ici, on n'a que 17 possibilités. Ici, vous l'avez compris, 16, 15 et 14. Et si on faisait un arbre pour visualiser la situation, ce serait exactement pareil que tout à l'heure. On aurait d'abord 18 branches pour le premier cheval. Pour le deuxième cheval, on n'a que 17 possibilités. Donc, chacune de ces 18 branches se divise, se sépare en 17 branches. Donc, ça va faire combien de possibilités ? Eh bien, déjà 18 x 17, ensuite x 16. C'est exactement le même principe multiplicatif. Ça se multiplie à chaque fois pour avoir le nombre de résultats possibles. Donc, ici, si vous multipliez tout ceci, ça vous donne le nombre de résultats possibles. Et ensuite, il faut multiplier par le coût d'un pari. Donc, ici, vous avez le nombre de paris possibles, différents. Et il faut multiplier donc par 1,5 pour avoir le coût total puisque un pari coûte 1,5 €. Et donc, si vous faites ce calcul, voilà ce que ça va vous coûter de jouer tous les résultats possibles au quintet. Et pour expliquer votre calcul, je vous propose la justification suivante. C'est que remplir un quintet, ça revient à donner une liste, donc avec ordre de 5 éléments qui correspondent aux 5 cases qu'on a ici, choisis parmi 18, mais attention, cette fois-ci, sans répétition. Donc, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir ? Eh bien, que quand vous avez un exercice de dénombrement, il y a des questions qu'il faut se poser. Commencez par vous poser la question « Comment faire pour donner un résultat ? » Ensuite, posez-vous la question concernant votre résultat. « Est-ce que l'ordre compte ? » Et ensuite, « Est-ce qu'il y a des répétitions possibles ? » Et l'intérêt de cet exercice, c'est de voir les principales situations que vous allez rencontrer. Au loto, on a vu que l'ordre ne comptait pas et du coup, on a utilisé les combinaisons. Ensuite, on a vu au joker, eh bien que cette fois-ci, l'ordre comptait et qu'il y avait des répétitions possibles. Et donc, on était dans cette situation. Et enfin, au quintet, l'ordre comptait à nouveau, mais cette fois-ci, il n'y avait pas de répétitions possibles. Et donc, l'intérêt de cet exercice, c'était de voir les principales situations que vous allez rencontrer en dénombrement. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a été utile. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.